Salut, salut, bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien et je vous souhaite un très très bon début de semaine, j'espère que la semaine demarre bien, la mienne démarre très très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je viens vers vous avec un programme spécial, comme d'hab, nous sommes dans l'immigration, donc mon but pour moi tous les jours c'est de rechercher le meilleur programme pour vous. Et encore, je ne sais pas s'il y a de meilleurs programmes parce que l'immigration ne cesse de créer des programmes et en fonction des provinces, il y a également des programmes. Il y a une province qu'on oublie très souvent, le Yukon, 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 ça fait partie des territoires canadiens parce qu'au Canada, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons 10 provinces et 3 territoires. Et des fois, lorsque les gens veulent immigrer, ils oublient souvent que les territoires existent, or dans les territoires, il y a des opportunités. Donc pour le programme du Yukon, le programme du Yukon, ce que j'aime beaucoup dans ce programme, c'est que même si vous avez un niveau collégial, vous êtes bienvenu. Niveau de langue, que ce soit pour le IELTS, niveau 4, niveau TEF, 4 également. Je ne sais pas pourquoi ils préfèrent le TEF au lieu du TCF parce que là, le gouvernement, sur le site de Canada.ca, on parle de TCF. Par contre, le Yukon parle du TEF dans le test d'évaluation du français. Moi, je ne sais pas, c'est ce qui est écrit sur le site. Donc je vais récapituler avant de vous montrer tout en images. Ils ont 4 grands programmes. Et ils ont un programme que je vais conseiller à plusieurs personnes parce que ce programme-là vous permet, même avec un niveau collégial, de postuler. Toutefois, vous avez besoin d'une offre d'emploi. Et la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que sur le site de l'immigration du Yukon, ils ont donné 3 liens vers lesquels vous pouvez aller postuler, chercher de l'emploi. Deux sont en anglais et un est en français. Celui avec lequel nous travaillons très souvent dans Guichet Emploi, c'est en français. Et le reste des sites est en anglais. Du coup, je dirais, pour les bilingues, pour les personnes bilingues, ce n'est pas une mauvaise chose. Et si vous n'êtes pas bilingue, essayez déjà de vous mettre à l'anglais. Si vous êtes un francophone, essayez d'apprendre l'anglais. Parce qu'au Canada, c'est important quand même de maîtriser les deux langues. Même le Québec, où on parle du Québec comme une partie francophone, j'ai vécu au Québec et vraiment, ils voulaient des gens bilingues dans certains domaines. Comme le service à la clientèle, travailler également en informatique. Ils avaient vraiment besoin des personnes bilingues. Parce que n'oubliez pas que le Canada est entouré par les États-Unis, très influencé par les États-Unis. Par conséquent, maîtriser l'anglais en plus du français, ce serait vraiment top. Donc, comme on le fait d'habitude, comme à l'accoutumée, c'est la tradition ici. Je vais vous montrer tout en images, tout en images, comme d'hab. Voilà comment vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne. Soit vous cliquez là pour vous abonner. Soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez. Et ensuite, vous partagez. Merci beaucoup. Donc, voilà, nous y sommes. Voilà, ils disent que ce qu'il faut savoir, ça, c'est ce que vous... Je vais mettre le lien dans la barre des descriptions. Donc, ils disent que ce qu'il faut savoir, c'est l'immigration au Yukon à titre, voilà, soit de travailleur en vertu du programme territorial, soit d'entrepreneur. Donc, vous pouvez également immigrer au Yukon en tant qu'entrepreneur. Admissibilité des travailleurs. Le programme, dans ce programme-ci, territorial, accepte les demandes de candidats à l'immigration provenant du Canada ou de l'étranger. Déjà, si vous êtes à l'étranger, vous êtes bienvenus. Pour être admissible au programme, le candidat doit satisfaire aux exigences, avoir une offre d'emploi à temps plein et à l'année d'un employeur Yukonais admissible. Donc, Yukonais, c'est un employeur du Yukonais. Les habitants du Yukonais s'appellent les Yukonais. Je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Répondre aux exigences particulières du volet pour lequel vous portez, vous vous portez candidat. Donc, je vais vous montrer les quatre volets. Les entrepreneurs, quant à eux, donc le programme entrepreneur, c'est un autre programme à part, doivent satisfaire aux critères d'admissibilité du programme territorial. Donc, vous cliquez ici pour voir l'admissibilité. Quelles sont les personnes qui n'est pas admissible à ce programme? Les demandeurs d'asile ne sont pas admissibles à ce programme ou toute autre personne non admissible au Canada. Donc, si vous êtes un sans-papier au Canada en situation irrégulière, vous n'avez pas le droit. Je suis désolée, c'est l'immigration, ce n'est pas moi. L'admissibilité des employeurs, donc ça, c'est votre employeur qui vous embauche. L'admissibilité des employeurs à ce programme est déterminée une fois leur demande reçue et évaluée. Cliquez pour savoir sur l'embauche des travailleurs étrangers. Donc, vous allez cliquer là pour savoir. Et comme je le dis toujours, il faut beaucoup lire. Si vous vous lancez dans le programme de l'immigration, il faut beaucoup lire. Donc, obtenez une offre d'emploi d'un employeur Yukonet. Donc, c'est ce qu'on a dit. Si vous recevez une offre d'emploi d'un employeur Yukonet, sachez que celui-ci n'est nullement obligé de présenter la candidature d'un travailleur étranger à ce programme. Il ne peut directement ou indirectement demander ou recevoir une somme d'argent ou un avantage financier. Et encore, je vais répéter. Une offre d'emploi ne se vante pas. Une offre d'emploi ne se vante pas. Tous ceux qui me disent, ah, vend-nous le permis de travail, vend-nous le contrat de travail, on ne le vend pas. Si un employeur est intéressé par votre candidature, il est tenu, bon, pas qu'il est tenu. Si votre candidature l'attire, alors il va vous embaucher. Et ceci, il ne va pas vous demander une somme comme quoi vous devez payer pour pouvoir travailler avec lui. Non, parce qu'il est intéressé par votre candidature. La recherche d'emploi. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, vous avez trois sites. Donc, vous avez le site de Guichet emploi qui est le site du gouvernement. Vous avez le centre d'emploi. Vous avez Youwin. Le centre d'emploi Youconet. Et Youwin, c'est toujours quelque chose Youconet. Donc, vous cliquez dessus pour voir exactement comment postuler. Recherche d'emploi au Youcon Info. Ce programme sert aux employeurs à pourvoir des postes de vacances stratégiques. Très important. Pourquoi c'est important? Il y en a qui m'ont dit, mais au Canada, il y en a qui sont chômeurs. Et comment nous, de l'extérieur, on va pouvoir recevoir une offre d'emploi? Si, si, de l'extérieur, vous pouvez recevoir une offre d'emploi. Parce que si, étant sur le territoire, les gens n'arrivent pas à se vendre. L'employeur est obligé. Ce que beaucoup d'employeurs demandent même, ils ne veulent pas savoir si vous êtes sur le territoire ou hors du territoire. Ils veulent savoir, est-ce que vous pouvez l'aider? Est-ce que vous pouvez l'aider à tripler, quatripler son chiffre d'affaires? On s'en fout de qui vous êtes. Alors, c'est un bon CV qui va vous permettre de vous démarquer des autres. Ce n'est pas parce que vous êtes au Canada, déjà, résident permanent. Non, c'est votre CV qui va vous permettre de vous démarquer des autres. Et encore, j'encourage les gens à faire de bons CV. Ok? Travaillez au Youcon, vous avez le feuillet d'information. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était le volet du programme territorien. Moi, ce que je conseille aux gens, ça c'est moi, après, je peux me tromper. Vous allez lire, hein? Vous allez choisir soit travailleur étranger dans les collectivités. Travailleur étranger dans les collectivités comprend deux volets. Employé stratégique et travailleur qualifié. Les employés stratégiques, vous pouvez être dans les domaines de compétences C ou D pour les travailleurs stratégiques. Les employés stratégiques, C ou D. Et pour les travailleurs qualifiés, on s'entend que c'est 0, A et B. Et si vous voulez connaître les niveaux de compétences, essayez de cliquer ici pour en apprendre plus. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, moi, ce que je conseille encore, l'entrée express, pour le moment, a été, enfin, c'est en berne, quoi. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Peut-être le gouvernement veut se concentrer déjà sur les autres dossiers. Si vous êtes dans le domaine, dans le niveau de compétences 0, A, entrée express est l'idéal pour vous. Ou bien travailleurs qualifiés de cette province. Maintenant, si vous dites que vous avez juste un niveau collégial, comme le bac francophone, allez dans employé stratégique. Et vous devez trouver une offre d'emploi. Encore, je vous dis, c'est possible de trouver une offre d'emploi depuis l'extérieur. OK, c'est possible parce que je connais des gens qui ont été embauchés depuis l'Afrique, d'autres depuis la France. Donc, ça dépend. Est-ce que vous vous vendre? Est-ce que vous savez vous vendre au travers de votre CV? Il ne s'agit pas de mentir, mais de mettre à la lumière les choses que vous avez faites. OK? Donc, c'est ça. Les employés qui souhaitent présenter la candidature d'un ressortissant étranger à titre de travailleur qualifié peuvent le faire en vertu du volet travailleur qualifié ou entrée express. Critère. Les candidats doivent se satisfaire aux conditions suivantes. Avoir au moins 6 mois d'expérience de travail pertinent dans un poste similaire à temps plein. Donc, si vous voulez venir comme boucher, parce que les bouchers sont dans la catégorie niveau de compétence C ou D, je crois. Si vous voulez venir comme boucher, donc, il va falloir que vous ayez au moins 6 mois d'expérience de travail dans ce domaine-là. Après, il y en a qui me posent la question de savoir, et si je ne l'ai pas fait, mais je sais que je suis capable de le faire, comment je vais faire mon CV? Je ne sais pas. Si vous êtes capable de prouver que vous êtes à la hauteur de ce job pour lequel on va vous embaucher, c'est vous qui voyez, moi, je ne peux pas parler pour vous. Donc, les conditions pour les travails, pour les employés stratégiques encore, se classer au niveau 4 selon le niveau de compétence linguistique. Donc, niveau 4 seulement. C'est ça vraiment, j'aime vraiment ça, parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, atteindre le niveau 7, ce n'est pas évident. Je suis d'accord avec vous. Avoir un diplôme d'études secondaires. Etude secondaire, donc, jusqu'au baccalauréat, bac francophone, c'est accepté. Posséder tout diplôme d'études postsecondaires exigé pour le poste ou selon la CNP. Pour les travailleurs qualifiés, on dit que le niveau de compétence B selon la CNP, avoir au moins 12 mois d'expérience de travail. Et puis, niveau 5 pour la langue, avoir un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent, voilà, on vous explique. Pour les travailleurs qualifiés, niveau 0 AA, on demande le niveau 7 et 12 mois d'expérience de travail. Une autre chose importante que je vais dire, faut-il avoir recours au service d'un consultant? Ils disent en fait que non. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, aide-moi, aide-moi, il faut juste savoir lire. Ils disent non, il n'est pas nécessaire de retenir les services d'un représentant ou d'un conseiller en immigration pour participer à ce programme-là. Mais si vous voulez le faire, faites-le. Donc, en gros, voilà, je voulais vous montrer le programme de la province, du, pas la province, pardon, du territoire Yukonais. Et dire que là-bas, employé stratégique, vous avez besoin juste de 6 mois d'expérience de travail pour le domaine, dans le domaine pour lequel vous postulez. Et il vous faut une offre d'emploi d'un employeur Yukonais. La bonne nouvelle encore, niveau de langue 4 est parfait. Donc, voilà, c'est tout, hein. Vous cherchez du travail au Yukon. Vous avez vu les 3 sites où vous pouvez aller chercher du travail. Et une fois que l'employeur vous a sélectionné, il a sa démarche de son côté à faire. Et vous, lorsque vous êtes prêt, lorsque l'emploi est trouvé et votre employeur a déjà rempli toutes les conditions. Donc, ça a été, il a, on a reçu sa demande, sa demande a été évaluée et il a reçu le 8 du gouvernement Yukonais. Vous allez donc spécifier que vous faites partie du programme employeur, employé stratégique. Donc, on a le programme employé stratégique, mais on a également le programme des travailleurs qualifiés. Pour les travailleurs qualifiés, c'est une année d'expérience de travail dans le domaine pour lequel vous voulez postuler. Et pour eux, c'est pour les travailleurs de la catégorie B, de niveau de compétence B, c'est le niveau de langue 5. Pour ce 0A, c'est le niveau de langue 7. OK? Et encore, beaucoup me posent toujours la question de savoir, est-ce que nous pouvons trouver le travail depuis l'extérieur? Oui, 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 oui. Si vous voyez qu'on organise des sessions spéciales comme Québec, Monde, ainsi de suite, c'est parce que les employeurs sont à la recherche des travailleurs. Et les employeurs s'en foutent si vous êtes résident permanent ou si vous êtes à l'extérieur. Tant que vous répondez à tout ce qu'il veut faire, parce que lui, le but d'un employeur, c'est quoi? Ce n'est pas de savoir qui est du Canada, son but, c'est de multiplier, c'est de doubler, tripler son chiffre d'affaires. Et le reste, il s'en fout. Est-ce que vous êtes capable de l'aider? C'est ça. Et c'est votre CV qui va faire la différence. C'est pourquoi, il y a d'autres qu'on embauche depuis l'extérieur, c'est parce qu'on n'a pas trouvé mieux que ces personnes ici. Ou du moins, ces personnes ont su toucher le cœur des employeurs. Donc, à vos claviers, je ne sais pas, à vos crayons, essayez de voir comment vous pouvez faire de bons CV pour pouvoir attirer les employeurs vers vous. Et encore, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les CV. Elles sont gratuites. Si vous voulez qu'on fasse vos CV, n'oubliez pas, il y a un prix CPA. Mais encore, la version gratuite est très, très complète. À nous revoir dans la prochaine édition.